Hé, on ne pouvait pas vous laisser sans une compilation de gadgets sympas ! Qu'est-ce que ça pourrait être ? Mes amis, ce sont des sachets de thé vide. Vous pouvez recueillir différentes sortes d'herbes, les sécher et les emballer dans ces sacs. Cela vous permettra de faire un thé sain, sans théière. Je pense que nous pouvons même y mettre du sucre, ce sera plus facile. Nous sommes épuisés par cet été chaud, même Cookie s'agitent un peu. Mais les chinois ont fabriqué ces petits ventilateurs qui se branchent directement dans votre smartphone, générant de l'air frais. Vous pouvez même regarder des vidéos en même temps. Il existe également une option lorsque vous travaillez sur un ordinateur ou sur un portable. Il fonctionne à partir d'un port USB, et cela signifie que vous pouvez utiliser différentes sources d'alimentation. Ce genre de petites choses pourraient être vraiment utiles, si vous le prenez avec ce genre de brûleur à gaz pour le camping. Redressez tous les supports. Attachez une chaufferette au brûleur à gaz. Dévissez le robinet. Et nous avons du feu. Et nous pouvons chauffer et cuire n'importe quoi. De l'eau pour le thé. Ou des flocons d'avoine au sarrasin avec des champignons. Si l'électricité est coupée dans votre maison, cette chose peut être utile. Ensuite, nous avons ce genre de choses intéressantes. A votre avis, qu'est-ce que ça pourrait être ? La plupart d'entre vous diront une cigarette électronique. On visse un embout ? Et maintenant, qu'est-ce que vous dites ? C'est ça, c'est un fer à souder sans fil, avec contrôle de la température. Malgré le fait qu'il soit petit, il chauffe assez fort. Plus que suffisant pour souder des petits câbles ou des pièces. Il se charge à partir de cet accessoire sur le chargeur de votre smartphone. Le set comprend de la colophane, de la soudure et d'autres choses. Mais si vous avez toutes ces choses, il vaut mieux acheter un fer à souder seul. Vous vous souvenez que nous vous avons montré un ruban de silicone réutilisable qui peut être lavé. Le progrès a avancé et les Chinois ont fabriqué un étui collant pour smartphone. Il peut être collé sur différentes surfaces verticales lisses. Par exemple, pour regarder une vidéo lorsque vous vous brossez les dents ou que vous cuisinez. s'il se salit, il suffit de l'enlever de votre smartphone, et comme pour le ruban adhésif, il suffit de le laver sous l'eau du robinet. Vous avez probablement pensé que c'était une sorte de jouet ou de porte-clés. Mais non. C'est en fait un vrai couteau avec une lame en céramique. Vous pouvez l'utiliser pour l'autodéfense, pour couper des objets ou même survivre dans une forêt. Nous avons reçu ce paquet avec quelques trucs que nous devons assembler nous-mêmes. Après 20 minutes d'assemblage, nous avons obtenu cet oiseau. Voici le levier qui permet de faire tourner l'élastique et l'oiseau devrait pouvoir voler. Allons dehors pour l'essayer. Waouh ! C'est plutôt cool ! Les ailes ont l'air assez réalistes. Et à quelques mètres, on dirait un vrai oiseau. Ici, nous avons commandé une petite enceinte Bluetooth portable qui peut être utilisée à l'extérieur. Elle ressemble à une JBL. Elle a l'air bien et coûte beaucoup moins cher. Et elle résiste aussi à l'eau. Et nous allons la tester. Et elle peut être accrochée à un pantalon ou un sac à dos. En fait, pour un prix aussi bas, elle est de très bonne qualité. Vous vous souvenez que nous vous avons montré ce petit drone ? Il est temps de passer à un modèle plus grand et plus cool. Regardez comme il est petit quand il est plié. Les hélices tournent et se déplient en tournant. Dans le set, il y a des attaches de sécurité pour remettre les hélices. Il se charge à partir du port USB. Mais assez parlé, essayons-le. Après avoir appuyé sur un bouton pour le faire décoller, le drone vole et reste stable. Le contrôle est assez fluide et agréable. En appuyant sur le bouton de retournement, le drone fait un tour en tournant à 360 degrés. Mais ce n'est pas tout. Il y a un support spécial pour votre smartphone qui se connecte au drone par Wifi. Et il vous permet de voir une image de la caméra. Et vous pouvez aussi prendre une photo et enregistrer une vidéo. Globalement, c'est un drone cool pour un tel prix. Quand la batterie est faible, on l'a juste rechargé avec la banque d'énergie. Puis, on la mise dans la pochette. Je rencontre souvent des gens qui s'inquiètent d'être observés par la webcam de leur ordinateur portable. Et ils utilisent toujours du ruban adhésif. Aujourd'hui, c'est du passé car des Chinois ont créé ce produit appelé Webcam Cover Privacy Protector. Il s'agit d'une sorte de petit rideau qui se monte sur un ordinateur portable en utilisant cette base adhésive. Après cela, d'un simple mouvement de doigt, vous pouvez ouvrir ou fermer la caméra avec la certitude que personne ne va vous surveiller. Le rideau est fin et n'empêche pas l'ordinateur de se refermer. Vous pouvez aussi essayer de le monter sur d'autres appareils, comme une tablette. Je n'ai pas pu m'empêcher d'équiper mon propre vélo avec cette chose. En utilisant une pince, il se monte sur le guidon de votre vélo. On serre fermement avec une vis. Et on obtient ce support pour votre smartphone. Maintenant, quand j'allume le GPS, je n'ai plus besoin de sortir mon smartphone de ma poche tout le temps. Le support maintient le smartphone en toute sécurité. Cela évitera de casser votre téléphone. J'ai aussi commandé cette petite boîte à gants. Je peux y mettre différentes choses. Et le plus important, une banque d'alimentation pour un smartphone qui pourra le charger. Dans cette boîte, il y a des tonnes de pièces étranges. Et maintenant, nous allons l'assembler pour voir ce que c'est. Mais d'abord, nous avons besoin d'une meuleuse. Nous devons enlever le disque de coupe et placer ce caoutchouc juste ici. Maintenant, nous plaçons ceci. Tournez-la délicatement. Superposez et fixez les toiles spéciales. Stéphane est impatient de découvrir ce qui va se passer. Ici, nous mettons cette partie. Vous avez probablement deviné ce que nous allons faire. Prends une chaîne et place-la dessus. Mets d'autres détails ensemble. Une chaîne qui s'affaisse un peu, on l'attend avec la molette. On remplit le réservoir d'huile et c'est fini. Nous avons fabriqué une vraie tronçonneuse pour couper les arbres à partir d'une meuleuse. Maintenant, nous allons la tester. Assurez-vous de mettre des gants de sécurité. Qui sait ce qui pourrait arriver ? Waouh ! Mais ça marche vraiment ? La bûche vibre un peu parce qu'il n'y a pas de bonne prise. Mais c'est correct. La puissance de la tronçonneuse est suffisante pour couper la bûche. J'ai l'impression que personne d'autre que les Chinois n'aurait pu inventer ça. Les liens vers tous les gadgets sont dans la description ci-dessous. Les liens vers l'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501